Quelle est la poupée la moins jolie ? La noire. Parce que j'aime pas trop le noir. Pourquoi ? Parce que tous les enfants de mon école, ils sont blanches. Et moi, quand je serai grande, je mettrai de la crème pour devenir blanche. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la 3ème édition du Week-end de l'Écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'Écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Quelle est la poupée la moins jolie ? La noire. Parce que j'aime pas trop le noir. Pourquoi ? Parce que tous les enfants de mon école, ils sont blanches. Et moi, quand je serai grande, je mettrai de la crème pour devenir blanche. Quelle poupée tu préfères ? Quelle est la poupée la moins jolie ? Celle-là. Pourquoi ? Je sais pas. Parce qu'elle est noire. La poupée que tu préfères. Pourquoi ? Carqué. Parce que quoi ? Carqué, c'est mon préféré. Celle-là. Pourquoi ? Parce que ma soeur, elle joue qu'avec ses poupées blanches. Le mal est profond. Le mal est très, très, très profond. Tu sais, lorsque j'ai découvert ce test, qu'on appelle le test de la poupée blanche, ou du moins le test des poupées, s'il faut le dire comme ça, ça m'a glacé le sang. Mais aussi, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et je pense que lorsqu'on est jeune, et lorsqu'on aspire à être parent, c'est fondamental de prendre cette expérience très au sérieux. Surtout lorsqu'on est dans la diaspora. Parce que pour les parents qui sont en Afrique, ça va encore. Mais pour les parents qui sont de la diaspora, des personnes qui sont de la diaspora, qui comptent faire des enfants, qui vont grandir ici en Europe, c'est fondamental de prendre très au sérieux cette expérience. Avant d'aller plus loin sur ce que je pense de cette expérience, et surtout, à quel niveau est-ce que les parents en sont responsables ? J'aimerais préciser quelque chose. C'est que, si jamais tu souhaites savoir comment écrire un livre ou un roman, afin de partager ton expérience, ou raconter l'histoire de ta vie pour inspirer les uns et les autres ? Eh bien, ce 4 mai du côté de l'hôtel Eliton de Roissy Charles de Gaulle, avec mon équipe, nous organisons la troisième édition du week-end de l'équivalent, le seul événement de prestige qui célèbre de la plus belle des manières, les auteurs, entrepreneurs, visionnaires, africains, ceux-là qui écrivent pour impacter. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer soit sur le bouton qui sera dans les commentaires de cette vidéo, ou qui s'affichera quelque part autour de cet écran. Maintenant que tout ceci est dit, nous pouvons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Comme je te l'ai dit en introduction de cette vidéo, une expérience sociale comme celle-là, nous enseigne énormément sur ce que nous sommes aujourd'hui, sur le regard, sur les perceptions que nous avons aujourd'hui, de la communauté noire dans le monde et surtout des perceptions que nos enfants ont, du monde qui les entoure et surtout d'eux-mêmes. Je m'explique. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette expérience avait déjà été menée il y a plus de 50 ans en arrière, au cours des années 1950, par un couple de psychologues afro-américains, Kenneth et Mamie Clark. Et can you show me the doll that is the nice doll? And why is that the nice doll? She's white. And can you show me the doll that looks bad? Okay. And can you give... And why does that look bad? Because it's black. And why do you think that's the nice doll? Because she's white. And can you give me the doll that looks like you? 15 out of the 21 children preferred the white doll. Et le but dans cette expérience-là, c'était de montrer l'impact qu'a les ségrégations raciales à l'école dans les communautés africaines. Et donc, au cours de cette expérience-là, ils vont poser une suite de questions. Parce que ce que tu as vu, ce n'est qu'un extrait d'une expérience qu'on a répétée il y a quelques mois, au cours d'un documentaire qui a été diffusé sur des chaînes mainstream en France. Et le nom du documentaire, c'est Noir en France. Et donc, l'expérience que Kenneth et Mamie Clark avaient menée il y a beaucoup d'années en arrière, au cours des années 1950, qui a énormément contribué à ce qu'on mettait un terme à la ségrégation raciale dans les écoles, était articulée autour de quelques questions. Et donc, au cours de cette question-là, il en est ressorti les résultats suivants. Ce que je dis, ce n'est pas mon avis. Ce sont des résultats d'une étude. Il en est ressorti que ils ont pris un échantillon d'enfants noirs américains de 253 personnes. Et dans ces 253 personnes, les âges étaient compris entre 3 et 7 ans. Et les résultats au cours de cette expérience vont être effroyables. Donc, tous ces enfants étaient noirs, il va le soir. Et ensuite, tu vois ce qu'on dit. La vérité sort de la bouche des enfants. Et donc, ils se sont rendus compte que 67% de ces enfants-là préféraient jouer avec des poupées blanches. 59% trouvaient que les poupées blanches étaient plus sympas que les poupées noires. 17% pensaient que les poupées blanches avaient mauvaise mine. Non, qu'est-ce que je raconte ? 17% pensaient que les poupées blanches avaient mauvaise mine. Ça veut dire que 83% de ces enfants-là pensaient que les poupées blanches avaient bonne mine. Et maintenant, à l'inverse, 59% des enfants qualifiaient les poupées noires de moches. Et n'oublions pas que tous ces enfants étaient noirs. Mais là où le bas blesse, c'est que Kenneth et Mamie vont pousser le vice plus loin. C'est qu'ils vont poser une question qui va donner des résultats effroyables dans la psychologie de ces enfants-là. Ils vont leur poser une question toute simple. C'est de ces deux poupées, laquelle vous ressemble ? Et là, il y a une grande majorité de ces enfants-là qui vont partir de la salle en pleurant parce qu'on les met devant leur réalité. En fait, ils se rendent compte que les attributs négatifs étaient affiliés aux poupées qui leur ressemblent. En fait, ils se rendent compte que en trouvant que la poupée noire était la moins sympa, était la plus moche, était la moins agréable, tout de suite, ils se rendent compte que en fait, ils sont en train de dire qu'eux, ils ne sont pas beaux. Maintenant, comment est-ce qu'on en arrive là ? Beaucoup nous avons dit c'est le travail médiatique. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est à ce moment que vous comprenez à quel point la communication, c'est important. Je vais répéter ici une phrase que le docteur Paul Fokam-Kamouni a dite et qui, à mon sens, résume très bien le fait que la communauté africaine soit toujours parmi les dernières de la classe, qui, à mon sens, rémune très bien le fait que des enfants qui ont entre 3 et 7 ans trouvent qu'être noir, c'est tout ce qu'il y a de plus péjoratif. Le docteur Paul Fokam-Kamouni a dit ceci. Le peuple qui aura réussi à faire comprendre aux autres que sa culture est la meilleure, c'est ce peuple-là qui aura réussi à remporter la bataille économique. Ça va beaucoup plus loin que ça. Parce qu'il va de soi que ses enfants regardent des dessins animés dans lesquels il n'y a que des Blancs. Ses enfants vont dans des écoles où autour d'eux, il y a des Blancs. Ses enfants lisaient des BD dans lesquels, très souvent, ce sont des Blancs qui sont représentés. Pourquoi est-ce qu'ils en arrivent là ? Parce que c'est ce qu'il leur est proposé. Maintenant, j'ai envie de dire... Bon, maintenant, ça a changé, plus ou moins. On voit de plus en plus des dessinateurs africains, noirs, qui font des dessins qui ressemblent aux enfants africains. C'est très bien, mais ça ne suffit pas. Parce que le vice, pas plus loin. Dans les familles, oui, dans les familles, comment comprendre que tu as des parents qui font comprendre à leurs enfants qu'ils veulent des enfants métisses. Pas plus tard qu'il y a un peu plus de trois mois, j'ai discuté avec une prospecte qui a fait de brillantes études et tout le bazar. Et au cours d'un autre échange, elle me dit que son mari est français. Tout entendu, son mari est cocasien. Entre nous, ça a dit, moi, je m'en fous de ça. Tu t'aimes avec qui tu veux, ce n'est pas mes affaires. Mais derrière ça, j'ai senti une once de complexe d'infériorité. En ce sens où elle se sent obligée de se justifier en ce sens où de toute façon, ce ne sont que des blancs qui la draguaient dans son école. Ou du moins, ce n'est que des blancs qui la draguaient. Donc, tu veux dire qu'il n'y a que les blancs qui te draguaient. Là, déjà, il y a un premier problème. Deuxième problème, sa mère lui répétait sans cesse que moi, dans ma famille, moi, je veux des enfants métisses. Je ne t'ai pas envoyé en France pour aller chercher un noir. Quand tu as un parent qui dit ça à son enfant, qu'est-ce qui veut lui faire comprendre ? Qu'en fait, les enfants métisses sont plus beaux que les enfants noirs parce que les enfants métisses sont plus proches des blancs. Vous voyez, donc, on pense souvent que le problème vient d'ailleurs alors que le problème est interne. OK, je vois ceux qui nous diront que ça a des antécédents, ça ne sort pas de nulle part, la colonisation, l'esclavage et tout le bazar. Ah oui, je suis d'accord. Mais j'ai envie de dire qu'être adulte, c'est aussi décider de prendre ses responsabilités. Être adulte, c'est aussi décider de choisir les influences qu'on veut pour nous. Être adulte, c'est aussi décider de véhiculer le bon message à ses enfants. On n'est pas adulte parce qu'on a seulement 25 ans, 30 ans, 50 ans, non. On est aussi adulte parce qu'on véhicule les bonnes informations. Tu te rends compte qu'il y a encore des familles dans lesquelles très souvent, je suis désolé de jouer ce rôle, très souvent, ce sont les femmes qui sont à l'origine de tout ce problème-là parce que très souvent, ce sont les femmes que j'entends dire vraiment, les noix et moi, c'est terminé. Vraiment, les noix sont toujours dans des choses bizarres. Tout pour eux, c'est la musique, la fête et tout le bazar. Et quand ils répètent ça, ils ont des enfants qui sont à côté, qui écoutent. Et bien sûr, quand l'enfant entend ça, en plus de ce que les médias lui renvoient, en plus de ce qui se passe dans son école, il va de soi qu'il va se sentir, il ne va pas se sentir noir. Il ne va pas aimer sa couleur de peau. Il va toujours créer de la distance par rapport à cela. Donc, vous-même, les parents, vous êtes les premiers responsables parce que très souvent, quand il se passe quelque chose à l'école, l'enfant revient à la maison et il va vous faire part de cela. Pourquoi les autres enfants ont des chevets différents des miens ? Pourquoi ils ont une couleur différente de la mienne ? Mais si vous n'avez pas le bon discours ou du moins, si vous avez un discours et que votre attitude est différente, c'est normal qu'il y a un complexe d'infériorité. Comment comprendre que tu as des femmes qui se disent, ok, moi, je ne dis pas les femmes parce que très souvent, c'est dans la chérie des femmes que j'ai eu ce genre de discours. Très souvent, tu vas voir des femmes qui se disent, les hommes noirs et moi, c'est terminé. Pourquoi ? Parce qu'elle a peut-être essayé un ou deux hommes noirs. Elle a peut-être trois, quatre copines qui lui ont dit que ça s'est mal passé. Et du coup, elle met la barrière et dit que moi et moi, c'est terminé. Mais ces mêmes femmes-là, quand elles vont subir des débois auprès des personnes qui ne sont pas noires, jamais elles ne diront ces gens-là et moi, c'est terminé. C'est un fait. En soi, chacun se met avec qui il veut. Mais en termes étant avec un Caucasien ou un Blanc, si ça se passe bien pour toi, tant mieux. Mais ne viens pas déverser ce venant-là dans la tête des enfants amoureux, des Africains, ce n'est pas la peine, l'homme noir, plein de clichés. Non. Parce qu'au final, même toi, ça te dessert. Parce que quand tu dis ça à cet enfant-là, demain, parce qu'il y a une chose à certaine, c'est que beaucoup d'entre nous qui sommes là, on compte retourner vivre en Afrique à un moment donné. C'est à ces mêmes enfants-là que tu comptes leur dire de venir te rejoindre en Afrique avec un discours comme celui-là. Donc, faisons très attention au message qu'on transmet à nos enfants lorsqu'on vit ici en dehors. Se mettre avec un Blanc, ça n'a rien de mal. Se mettre avec un Blanc, c'est très bien. Mais, faisons très attention à ce qu'on transmet à nos enfants. C'était mon petit message et j'aimerais dire que si tu as une perception encore très négative de la communauté africaine ou noire dans le monde, c'est très certainement parce que tu ne fréquentes pas assez les milieux des Africains qui bâtissent. parce que si tu fréquentais le milieu des Africains qui bâtissent, tu aurais une autre perception de la communauté noire. Parce que viens au week-end de l'écrivain 2024 et tu verras ce que les Africains sont capables de faire et de produire. Tu auras beau faire ce que tu veux, tant que tu as cette couleur de possible et que tu ne te bats pas pour la valoriser, tu auras beau te mettre avec l'homme le plus riche au monde, le Blanc le plus riche au monde. La réalité finira toujours pour te rattraper et ça rattrapera aussi tes enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Comme je l'ai dit, chacun se met avec qui le veut. L'amour des siens n'est pas la haine des autres, c'est important de le préciser. Mais faisons gaffe au message qu'on transmet. C'était Valère Béliard, le chercheur d'argent et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024 à l'hôtel Hilton de Roissy Charles de Gaulle La maison d'édition Argent Livre organise la 3ème édition du Week-end de l'écrivain. Assistez à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. de l'écrivain. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'écrivain.